On est passé tout près d'une nouvelle Philippine, heureusement, dans ce cas, la victime potentielle a su se défendre. On va regarder ça tout de suite parce qu'il y a un article, une vidéo, donc ça fait quand même pas mal de contenu. J'ai pas une intro trop longue, c'est parti. Alors nous sommes sur F2Souche, comme souvent un article de Nice Matin, du 3-10, c'était il y a deux jours, 3 octobre. Cécilia, une jeune femme de 30 ans et mère de 4 enfants, a été violemment agressée par deux individus mardi après-midi dans la forêt de Jeannasse, à la Seine, elle témoigne. Le visage tuméfié et des douleurs tendent tout le corps. Cécilia est encore sous le choc. J'étais toute seule, à vélo. J'avais les écouteurs dans les oreilles et je n'ai pas entendu que quelqu'un arrivait. C'est à ce moment-là que j'ai reçu des coups de matraque dans la jambe, raconte cette amatrice de VTT, qui a aussi pratiqué les arts martiaux en compétition pendant sa jeunesse. J'ai mis un coup de coude dans le nez de celui qui était derrière moi. Alors, elle a eu la chance de pratiquer les arts martiaux à très haut niveau. Du coup, elle a pu se défendre, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Bientôt, je suis en train de travailler avec un artisan suisse pour vous faire une collection spécialement pour les femmes. Les mecs, généralement, ils s'intéressent à ça. On a des shurikens, des nunchakus et tout le reste depuis qu'on est gamin. Les femmes, beaucoup moins. Et on est en train de travailler sur quelque chose de discret et en même temps efficace pour les femmes. Parce que toutes les femmes n'ont pas été compétitrices. Et surtout, même en ayant été compétitrices, ce n'est pas évident de se défendre contre des hommes quand on est une femme, étant donné le gap de puissance entre les deux métabolismes. Un homme a commencé à voir me tirer le pantalon. J'ai entendu « Ouais, elle est bonne, on va la violer ». Je lui ai mis un crochet du droit direct. Et à ce moment-là, son collègue m'a mis un coup de matraque dans les côtes. Et après, on s'est bagarré. Les traces du coup témoignent de la violence, de l'agression. Comme ils ont vu que je me défendais bien, ils sont partis. Je ne les ai pas suivis. Je n'ai pas pris le risque. Mère de quatre enfants. Je veux dire, peut-être que la vie que j'ai sur la France quand je suis un petit peu désespéré est le bon. Et que du coup, on ne se relèvera jamais, que ça ne va me faire que s'empirer. Mais si la France se réveille, le peuple français se relève et réagit, je veux dire, ça va être terrible. Parce que là, on a quand même beaucoup pris sur nous. Un peu trop même. Le vélo, ils ne l'ont même pas touché alors que ça vaut 3000 euros. Ils n'ont même pas fouillé mon sac à dos pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Ils ont vraiment sauté sur moi pour me violer. J'ai passé des radios et on a récupéré mes vêtements pour les analyser. Mardi matin, mercredi matin, pardon, la police a pris ma déposition filmée puisque ce sont des faits aggravés. Une enquête de police est en cours mais les deux agresseurs n'ont pas été identifiés. Ils avaient la capuche baissée au niveau des yeux. Dans le feu de l'action, j'ai plus regardé où ils envoyaient leurs mains que leur visage. Rambobine, la Seinoise. C'était deux hommes âgés de 18 à 20 ans, des Maghrébins. Je mesure 1m69, donc j'en déduque qu'ils faisaient entre 1m73 et 1m75. Et mince, il parlait en langage des cités, wesh frère, il disait wesh, on va se la faire, laisse-toi faire, connasse. Et à la fin, il a dit, elle m'a pété le nez, la pétasse, on se casse. Ce sont les derniers mots que j'ai entendus. Alors, c'est bizarre quand même, je veux dire, tout est possible, tout est possible, mais je ne sais pas, je sens qu'il y a un truc bizarre quand même. Cécia a 30 ans, victime d'une tentative de viol par deux Maghrébins, ancienne praticante d'arts martiaux. Elle fait fuir ses agresseurs, mages, j'ai cru être une Philippine bis, elle témoigne. On va écouter. C'est parti, mes petits chats, et on y va. Ce mardi, Cécilia se promène avait été dans ses bois à proximité de la Seine-sur-Mer, quand deux hommes l'agressent. Alors que l'un d'eux lui porte plusieurs coups de matraque à la jambe, elle se retourne et d'un coup de coude casse le nez de l'individu. Mais l'attaque ne s'arrête pas là. Il dit à son collègue que j'étais bonne, qu'il voulait me violer. Son collègue s'est mis sur moi pour me baisser mon pantalon. À ce moment-là, je lui ai mis un coup de poing. Une violente bagarre s'engage alors entre cette trentenaire, mère de quatre enfants, et les deux hommes qui auraient la vingtaine selon Cécilia, ancienne pratiquante d'arts martiaux en compétition. Elle réussit finalement à faire fuir les deux hommes. Alors, quand je dis que ça me paraît bizarre, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas des mecs chevronnés. Ce ne sont pas des délinquants multirécidivis qui connaissent les modes opératoires, qui savent comment agir dans ce genre de situation. À mon avis, c'est des pieds nickelés de la délinquance, des gens qui sont en déshérence, qui se sont trouvés, qui s'engraînent l'un l'autre, un peu comme parfois on peut voir dans les psychopathes et dans des cas de crimes beaucoup plus graves, et qui sont en train de commencer leur parcours de délinquance et, là, dans ce cas, de criminalité, et qui se tâtonnent. À mon avis, ce n'est pas des mecs qui ont des gros casiers, à mon avis, c'est juste des bons à rien, qui ont enfin trouvé quelqu'un pour les motiver et pour les faire avancer sur ce chemin de la surpuissance, en utilisant des victimes faciles pour pouvoir se sentir forts. En fait, ce sont vraiment, pour moi, c'est la lie de l'humanité, ces gens-là. Mais voilà, moi, je pense que ce sont un peu des benais, un peu immatures, un peu cons, parce que je trouve ça bizarre qu'ils disent autant de choses, qu'ils s'y prennent si mal. Des vrais pointeurs en groupe, etc., ils n'y auraient laissé aucune chance, art martiaux ou pas art martiaux. Ils n'auraient même pas parlé, en fait. Ils en auraient parlé avant. Ils n'auraient pas sauté sur elle en disant « Ouais, bon... » Enfin, je ne sais pas, elle se trouve ça bizarre, en fait. Je trouve qu'il y a un truc bizarre. Mais je pense que ça doit être... Je ne nie pas du tout le témoignage de cette femme. Même s'il y a cette possibilité aussi, que ce ne soit pas vrai et qu'elle est inventée. Mais je pense que le vrai truc, c'est que ces mecs-là ne sont pas des chevronnés, ne sont pas des agresseurs chevronnés qui sont habitués à ce genre de choses. Bref, écoutons. Je me suis dit « Cécilia, si tu ne fais pas l'effort, tu ne vas pas t'en sortir. » Donc j'ai utilisé mes gestes d'art martiaux que j'ai appris à l'époque. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Parce que quelqu'un qui ne sait pas se défendre, je ne sais pas comment elle aurait fini la pauvre. Genou abîmé, côte phélé, pneu motorax et le visage tuméfié. Cécilia est très marquée par l'agression. Donc voilà, si elle est marquée, c'est que c'est vrai. C'est dingue quand même. Vous imaginez ce patelin, quoi ? Regardez le patelin, quoi. C'est genre... C'est dans le Var, quoi. C'est vraiment le coin où tu as envie d'aller vivre pour être enfin tranquille. Et tu te fais « Ouais, j'y vais, elle est bonne, machin, au milieu des bois. » Ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je suis désolé. Mais c'est tellement irréaliste, je n'arrive pas à y croire, en fait. Tellement que c'est... J'y arrive plus, en fait. Vraiment, j'y arrive plus. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « On voit que tu n'en peux plus. Lève le pied. » Je ne peux pas lever le pied, en fait. Voilà. J'ai décidé, c'est sacerdotal. C'est-à-dire que j'ai décidé d'aller au bout de l'expérience. Je verrais bien. Ne vous inquiétez pas, je suis quand même en capacité d'encaisser. Je suis très résilient. J'ai ma famille, j'ai beaucoup d'amour autour de moi. J'ai ma petite femme qui s'occupe de moi. Mes filles qui me font des bisous, des câlins. Tout va bien. Mais c'est vrai que... C'est vrai que ça devient épuisant, en fait. Ça devient vraiment épuisant de voir tout ça et de voir que rien n'est fait. Je suis sûr que, en gros, ce gouvernement de droite, là, il ne fait que blablater. Il donne des gages au RN pour ne pas être censuré, c'est tout. Pour pouvoir faire les réformes économiques qui s'imposent. Alors, je viens d'apprendre que le RN était contre le fait de suspendre l'augmentation des retraites parce que ça va retirer du pouvoir d'achat à nos aînés ou à nos anciens. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, Marine Le Pen. Non, mais les retraites, c'est le premier truc qu'il faut taper. Pas les petites retraites, bien sûr, mais les grosses retraites. Les retraites des politiques, la haute administration. Même toutes les retraites qui dépassent 2-3 000 euros, quoi. Pas 3 000 euros, on va dire. Bien sûr qu'il faut les revoir. Bien sûr qu'il faut les revoir. Les gens qui touchent 3 000 euros de retraite aujourd'hui, ils ont payé leur maison. Ils ont même une maison secondaire. Il y en a, ils ont des bateaux. Ils ont 500 000 balles à la banque. Bien sûr que oui. Si tu as 3 000 balles de retraite, c'est que tu as bien gagné ta vie. Enfin, bref, je ne sais pas ce que fait le RN, là. Donc, sur qui ils vont taper ? Ils vont encore taper sur les actifs. Parce qu'ils ne vont pas taper sur leurs privilèges sur l'État, en fait. L'État n'est fait que pour se gaver. Donc, jamais ils vont réformer, par exemple, les salaires, les retraites, les émoluments des hauts administrateurs, des énarques. Vous savez, par exemple, un mec au Sénat qui passe le balai, il prend 2 500 balles quand il commence. Le fonctionnaire le mieux payé au Sénat, il gagne 20 000 balles par mois. Ce n'est même pas un élu ou quoi. C'est juste un fonctionnaire. Je ne sais pas, il tient un tampon, je ne sais pas quoi. Les huissiers, les machins, les trucs. C'est lunaire tout ce qu'on dépense dans ce pays. Et on tape toujours sur les mêmes, sur les actifs. Et qui se fait agresser ? Ce n'est pas les gens qui travaillent au Sénat et qui évoluent dans ces beaux quartiers. Ce n'est pas... C'est les mêmes actifs, en fait. C'est eux qui se font voler dans leur magasin, qui se font braquer, qui se font emmerder. C'est terrible, quoi. Mais vraiment, mais... Je n'y arrive plus avec ce pays. Vraiment, je commence à haïr ce pays. Je ne haïs pas ce pays parce que c'est le plus beau pays du monde. On a une histoire, on a une gastronomie, on a une littérature, on a tout. Mais bordel, ce peuple, le peuple français, le peuple français, quoi. Ça fait très longtemps qu'il aurait dû dire ça suffit. Ça fait trop longtemps, en fait. Ça fait trop longtemps. S'il n'a rien fait, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ce n'est pas retaillot qu'il va changer, quoi que ce soit. C'est foutu, en fait. C'est absolument foutu. Quelque chose va disparaître et quelque chose va renaître. On verra bien ce que ce sera. Il tiendra à nous d'en faire quelque chose de viable pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est tout. Lesquelles sont aussi psychologiques ? J'ai eu très peur. Je me suis dit que j'allais faire une Philippine bis, que j'allais rester dans cette forêt. Je me refais la scène 100 000 fois dans la tête. Malheureusement, c'est des scènes violentes qui me font beaucoup de peine. Je me pose beaucoup de questions de si je n'avais pas eu mes écouteurs. Peut-être que je les aurais entendus arriver. Plein de choses comme ça. C'est compliqué. Cécilia a obtenu huit jours d'ITT. Et une enquête a été ouverte. Bon, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est terrible. Surtout dans ce genre de zone. Parce qu'à la limite, ce serait au bois de Boulogne ou je ne sais pas où. On sait que voilà, c'est une grande ville. Il peut tout y avoir. qui se balade dans le bois de Boulogne. Et surtout, des choses pas très jolies. Parce qu'on sait qui travaille, etc. Dans tous les bois, de toute façon, autour de Paris maintenant. Ou dans Paris, c'est pareil. Beaucoup de prostitutions. Beaucoup de mecs qui viennent d'on ne sait où pour justement avoir recours au service de ces dites prostituées. Mais là, franchement, une merde de famille qui fait du vélo. C'est où ça ? La Seine. Vas-y. Non, mais pitié, quoi. C'est un petit bout de paradis. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Bon, allez, à plus tard, tout le monde. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous. Ciao.